bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur guenet tv alors aujourd'hui nous allons encore parler d'une formidable machine un super ordinateur qui a terrassé à l'époque tous ses concurrents je veux bien évidemment parler de l'attari st et non je déconne on va parler de l'amiga l'amiga qui a donc terrassé tous ses adversaires à l'époque grâce notamment à des jeux fabuleux et pour parler de ces fabuleux jeux et bien écoutez nous avons un guide excellent qui s'appelle 101 jeux amiga ils ont hésité ils voulaient en faire 102 mais ils ont dit non on va en faire 101 parce que 100 c'est un cotron ça les intéressait pas ils ont dit on va faire 120 pour embêter c'est écrit par david tadei alors ce n'est pas aux éditions pix and love au mac et books ou geek line non là c'est un compte d'auteur donc c'est un travail qui mérite toute notre attention puisque c'était fait par un passionné financé par des contributeurs alors cet ouvrage m'a été signalé par mafieux donc je tiens à le remercier pour cette information que je ne connaissais pas et on va découvrir ça tout de suite sur guenet tv et Sous-titrage ST' 501 Alors c'est vrai que cet ouvrage, 101 jeux Amiga, écrit par David Taddei, sort un petit peu des sentiers battus de l'édition Retro Gaming, puisqu'il n'est pas disponible chez Omakibooks, chez Pix'n'Love, GeeksLine et autres. Il a été donc réalisé à compte d'auteur et on peut le trouver sur des plateformes comme Amazon, Fnac et autres. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais pas eu connaissance de cet ouvrage auparavant. Et c'est un ami qui m'a dit, bah tiens, t'as vu, toi qui aimes bien l'Amiga, il y a un livre qui s'appelle « Sans un jeu Amiga ». Alors forcément, j'en ai fait l'acquisition et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'en fait j'ai pu bénéficier de l'édition révisée, donc qui a été remaniée et agrémentée de nouveaux articles. Et autant vous le dire tout de suite, c'est un superbe ouvrage, très professionnel dans son écriture, avec énormément d'informations sur la conception des jeux. Il y a aussi énormément d'interviews, Frank Sauer, Alistair Brimble, Philippe Hulric, Pete Lyon, j'en passe et des meilleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est très, très, j'irais, fourni comme livre. Il y a beaucoup d'informations sur la conception des jeux et c'est un pur régal, puisque, bah voilà, il a fait une sélection des meilleurs jeux entre guillemets Amiga. Alors c'est toujours subjectif, pardon, quand on parle de titres qu'on aime bien. Et ma foi, il fait très, très bien de boulot. Alors c'est vrai que je me mets à la place d'un possesseur d'Atari ST, il doit être relativement déçu en se disant, c'est dommage, moi je peux pas avoir un livre de ce type là. Mais je suis un peu mauvaise langue, parce qu'on le sait actuellement, il y a un livre qui est en préparation, mais bon, on sait pas s'ils pourront aller jusque sans un jeu, malheureusement pour eux. Bon allez, j'arrête là d'embêter les possesseurs d'Atari ST et on se concentre sur le sujet du jour, sans un jeu Amiga, donc franchement j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce livre, très, très bien écrit, je me répète peut-être, mais j'insiste sur ce point là, parce qu'on a parfois des ouvrages amateurs, qui sont vraiment amateurs, et dans l'écriture c'est pas terrible. Là franchement, ils décortiquent les jeux, d'un point de vue technique, d'un point de vue du gameplay, d'un point de vue de la réalisation, et moi ça me parle, et c'est vraiment je dirais une Madeleine de Proust que de redécouvrir ces titres, qui ont bercé, en ce qui me concerne ma jeunesse, mais qui peuvent aussi séduire d'autres personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur la conception des jeux, comment ils ont travaillé à l'époque, comment ils ont pu évoluer et arriver à la réalisation d'un titre, parce que c'était à l'époque un parcours du combattant pour arriver à l'édition d'un titre, voilà donc un formidable ouvrage que je vous recommande chaudement, quant à moi, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, et je vous dis à très bientôt sur Gunned TV. Vous vous demandez sans doute pourquoi il y a un serpent, et bien c'est tout simplement une allégorie, oui, en effet, ce serpent symbolise la perfidie des possesseurs d'Atari ST. Sous-titrage ST' 501